Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec notre topic du jour ou le sujet français. Merci. Ouvrez votre livre français à la page 92. Voilà, la page 92, dossier 2, mythes et légendes, le conditionnel présent. Nous allons lire ensemble. C'est un nouveau topic pour vous. Alors, il faut bien se concentrer. On va lire les textes ensemble. Je souhaiterais avoir un cheval comme Pégas. Je monterais sur son dos. Grâce à ses grandes ailes, nous irions à la découverte du pays lointain. Nous nous offririons de nouvelles aventures et je choisirais le plus bel endroit pour y habiter. On va lire le texte une deuxième fois. Je souhaiterais avoir un cheval comme Pégas. Je monterais sur son dos. Grâce à son dos. Grâce à ses grandes ailes, nous irions à la découverte du pays lointain. Nous nous offririons de nouvelles aventures et je choisirais le plus bel endroit pour y habiter. Alors, nous avons lu le texte deux fois. Vous avez vu les verbes en gras. Observe les verbes en gras. Que remarques-tu ? Alors, on va voir les verbes ensemble. Souhaiterais, monterais, irions, offririons, choisirais. Ce sont des verbes conjugués. Alors, ce sont des verbes nouveaux pour vous. Alors, il faut bien noter ces verbes. On va voir ensemble les verbes conjugués. Souhaiterais, monterais, irions, offririons, choisirais. Ce sont des verbes conjugués au conditionnel présent. Ce sont ces verbes-là qui sont conditionnels présents. Les verbes se forment de la manière suivante. Verbe à l'infinitif. L'infinitif qui veut dire les verbes qui ne sont pas encore conjugués. Verbe à l'infinitif plus terminaison de l'imparfait. J'espère que vous n'avez pas oublié les verbes à l'imparfait. Les verbes à l'infinitif plus terminaison. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-T. Maintenant, regardez à la même page 92, exercice 2-1. On va observer la terminaison des verbes du premier groupe. Les verbes du conditionnel présent du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui vont se terminer en ER. Premier groupe, le verbe exemple, c'est le verbe monter. Alors, regardez bien ce tableau. Le verbe monter. Monter, c'est à l'infinitif. Alors, vous allez s'en servir du verbe à l'infinitif et puis vous allez ajouter terminaison du temps imparfait. Les verbes à l'infinitif et terminaison imparfaits. Je monterai. Alors, monterai, c'est conditionnel présent. Je monterai. Est-ce que vous avez vu monter ? Regardez bien. Monter plus A-I-S pour je. Monterai. 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 Monter plus A-I-S. Terminaison pareil comme imparfait. Pour il, on. Monterai. Pareil, c'est l'infinitif. Le verbe monter à l'infinitif plus A-I-T. C'est pareil comme imparfait. Terminaison imparfait. Nous monterions. Monterai. Monterai. Monterai plus A-I-O-N-S. C'est un ouf. Alors, vous vous souvenez, bien, play build andат et consparence. Monterai. Donc, on considère par l'infinition. Monterai sur le verbe. plus A-I-E-N-T, comme à l'imparfait. Passons maintenant à la page 93. Les deux voies, vous allez faire ça après. Pour maintenant, on va nous concentrer sur le tableau. J'observe la terminaison des verbes du deuxième groupe. Nous avons fait, nous avons vu un peu sur les verbes du premier groupe. Maintenant, passons-y aux verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire les verbes qui vont se terminer en IR. Exemple, finir, obéir, choisir. Les verbes qui vont prendre, ils sont pour nous. Alors, les verbes du deuxième groupe, le verbe finir. Alors, c'est très facile parce qu'il faut... Il faut conjuguer pareil à l'infinitif. Finir va rester pareil comme à l'infinitif. On va ajouter terminaison comme imparfait. Imparfait pour je, a, i, s. Tu, a, i, s. Il, l, a, i, t. Nous, i, o, n, s. Vous, i, e, z. Il, l, au pluriel, a, i, e, n, t. Alors, pour je, finir, l'infinitif plus, a, i, s. Comme terminaison pour imparfait. Tu, finir, a, i, s. Finirait. Il, elle, finir plus, a, i, t. Finirait. Nous, finir plus, i, o, n, s. Finirions. Vous, finir plus, i, e, z. Finiriez. Il et elle, finir plus, a, i, e, n, t. Finirait. Alors, maintenant, passons au devoir. Comme vous pouvez voir en haut. Je a une émission télévisée sur les légendes mauriciennes. Vous pouvez écrire la réponse. Je a une émission télévisée sur les légendes mauriciennes. Le verbe chanter. C'est facile de savoir que chanter, c'est un verbe du premier groupe. Alors, comment vous allez conjuguer? Il faut conjuguer à l'infinitif. Chanter va rester pareil. Terminaison. C'est à l'imperfait. Alors, il faut savoir terminaison. À l'imperfait pour je. C'est a, i, s. Alors, je chanterai. C'est h, a, n, t, e, r, a, i, s. Je chanterai à une émission télévisée sur les légendes mauriciennes. Vous avez le verbe manger, raconter. Ce sont des verbes du premier groupe. Alors, c'est très facile à faire. Vous allez faire ça après. Pareil au bas, de B, mes frères et moi, à la concile de sécurité, en visitant les bateaux, les verbes obéir, réussir, finir. Vous allez savoir que ces verbes-là sont les verbes du deuxième groupe. Alors, pareil, les verbes vont rester à l'infinitif. Il faut ajouter à la fin. Terminaison comme à l'imperfait. Mes frères et moi, vous allez savoir que mes frères et moi sont nous. Nous allons rester à la page 93 de C. Maintenant, les terminaisons des verbes du troisième groupe. Les troisième groupe, c'est-à-dire les verbes qui vont se terminer par ir, o-i-r, r-e. L'exemple est le verbe offrir. Regardez bien l'infinitif offrir plus a-i-s offrirait. Offrir plus a-i-s offrirait. Offrir plus a-i-s offrirait. Tu offrirais. Pour ils, elles, ont. Offrir plus a-i-t offrirait. Nous s'offririons. Offrir plus i-o-n-s. Vous s'offririez. Offrir plus i-e-z. Il, elle, offrirait. Offrir plus a-i-e-n-t. Ça, ce sont les verbes du troisième groupe. J'espère que vous êtes très attentifs en ce moment. Maintenant, voyons. Le présent du conditionnel est utilisé pour exprimer un fait qui dépend d'une condition énoncée à l'imparfait de l'indicatif. Exemple, si le vent tombait, il ferait plus chaud. Alors, regardez la phrase. Si le vent tombait. Alors, si de vent plus le vent tombait. Lorsque vous allez voir tomber, vous allez savoir que tomber, c'est un verbe à l'imparfait. Alors, il ferait plus chaud. Il faut conjuguer le verbe faire au conditionnel présent. Si le vent tombait, il ferait plus chaud. Le conditionnel présent exprime un fait qui dépend d'une condition. Deuxième, pour demander quelque chose poliment. Exemple, pourriez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? Alors, pourriez-vous fermer la porte, s'il vous plaît? Troisième, pour donner une information sans certitude. Alors, c'est quoi sans certitude? C'est-à-dire pour donner une information que nous ne sommes pas sûrs. Exemple, le gagnant pourrait arriver dans la minute qui vient. Alors, le gagnant pourrait, il veut qu'il arrive maintenant ou après. Le gagnant pourrait. Pourrait, pareil, c'est le verbe pouvoir. Le conditionnel présent. On va utiliser le conditionnel présent pour exprimer une action qui aura lieu à condition qu'une autre action ait pu avoir lieu avant. On va voir des exemples. Si Sam gagnait au loto, il s'achèterait une voiture. Si Sam gagnait un loto, il s'achèterait une voiture. Le verbe gagner, comme vous pouvez le voir, c'est le verbe au à l'imparfait. Il s'achèterait, c'est un verbe au conditionnel présent. On emploie le conditionnel présent, c'est-à-dire achèterait, lorsque la condition est exprimée à l'imparfait. Si Sam gagnait. Il faut savoir les verbes être et avoir très bien à l'imparfait. Alors, pareil, terminaisons du verbe avoir à l'imparfait. Allons commencer avec le verbe être. Ça, c'est le verbe être au conditionnel présent. Maintenant, le verbe avoir. Vous allez copier ça dans votre cahier. Voilà, conjuguons ensemble le verbe «chanter ». Le conditionnel présent. Je chanterai, tu chanterai, il chanterai, elle chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, il, elle chanterait. Alors, j'espère que vous avez bien compris le conditionnel présent. L'infinitif, du verbe à la fin de terminaison, du verbe à l'imparfait. Avant de terminer la classe pour aujourd'hui, notez vos devoirs. Annoter deux fois dans le verbe à l'imparfait. Annoter deux fois dans le cahier les tableaux. À la page 92, exercice 2A, page 93, exercice 2B et 2C. Les tableaux des verbes au conditionnel présent. Et puis, annoter deux fois dans le cahier les verbes avoir et être. À faire les devoirs à la page 93. Et à conjuguer deux fois les verbes du premier groupe. Travailler, aimer, penser, voyager, tomber. Ce sont des verbes du premier groupe. Vous allez conjuguer deux fois au conditionnel présent. C'est très facile, vous allez faire ça par vous-même. Sans utiliser votre, un livre Becherel. Parce que c'est très facile pour avoir de la pratique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Revisez votre conjugaison. Faites vos devoirs. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.